Hey, what's up guys? Ici Tony C, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui j'espère sera éveillé en vous, cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Une petite capsule ce soir juste avant de rentrer à la maison après une superbe grosse journée de travail. Donc on est en train de finaliser les derniers préparatifs pour notre série de trois webinaires qu'on va lancer. La semaine prochaine pour aider les petites et moyennes entreprises du Québec avec les enjeux au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc là, je suis en train de marcher. Je suis à nos bureaux chez WeWork dans le centre-ville. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus grand monde présent ici ce soir. Donc j'adore ça rester tard pour travailler. C'est super tranquille. Je peux marcher en bas et faire vraiment comme chez nous. Donc juste une mini-capsule aujourd'hui pour vous parler en fait du principe de Pareto. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi du 80-20 ou du 20-80. Donc le principe de Pareto en fait, c'est Wilfredo Pareto, un économiste italien des années 1800 qui avait étudié à l'époque la répartition de la richesse auprès de la population. Et il s'était rendu compte que, en fait, 20% des individus détenaient 80% de la richesse. Donc il avait fait cette analyse-là en Italie. Oui, 80-20, 20-80, l'Académie 20-80. Donc le nom de mon organisation vient de ce principe-là. Donc il avait fait cette remarque-là pour l'Italie. Puis il avait regardé dans les pays avoisinants en Europe pour voir si c'était la même chose. Et effectivement, c'était la même analyse qui avait fait, donc 80% de la richesse était détenue par 20% de la population. Et ça a donné naissance donc au principe de Pareto. Alors le principe de Pareto, en fait, quand vous y pensez, vous portez probablement 20% des vêtements de votre garde-robe. Vous avez, vous écoutez probablement 20% de votre musique dans votre playlist. Donc notre devise à nous, c'est 20% d'efforts donne 80% de résultats. Et le principe de Pareto, en fait, vous dit de focusser sur votre 20%, en fait, donc de travailler de façon plus intelligente. Donc pas nécessairement plus fort, mais de travailler et de vous concentrer sur les choses, les activités qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour vous. Donc en milieu d'affaires, souvent, 80% du chiffre d'affaires va être fait par 20% des clients, par exemple. Alors focusser sur ces activités-là, le 20% qui vous apporte beaucoup de plus-value dans votre vie ou dans votre business. Alors c'est de là que vient le principe d'être Pareto. Alors j'espère que cette petite capsule vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce principe du 80-20 ou 20-80 et l'origine donc du nom de l'Académie 20-80. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se retrouve demain pour une autre vidéo inspirante. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501